salut les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de la suzuki rg 250 alors l'avancée voilà l'avancée de la suzuki le moteur est terminé cadre voilà toute l'étape une et deux est terminée alors j'ai mis un jus avec du panel light vous pouvez voir voilà l'étape une étape 2 est fini alors je vais vous faire entrer alors voilà alors à ce jour l'étape une terminée l'étape 2 c'est fini alors aujourd'hui là j'ai décroché les pièces alors l'étape 3 toutes les pièces ont été prêtes à 3 là j'ai pouvoir faire l'étape 3 l'étape 4 et l'étape 5 sera les trois prochaines étapes à effectuer alors l'étape 3 toutes les pièces ont été décrochées nettoyer les gens voilà tout est mis sur support à contre aujourd'hui on va s'occuper de la peinture alors les jantes ont été mis en primer alors les jantes ont été mis en primer avec surface primer de chez Tamiya diluée au laqueur scénar alors aujourd'hui on va s'attaquer à la peinture des jantes et à la peinture de la scène alors sur la notice nous préconise du xf7 alors moi je vais appliquer le xf7 mais par contre dès que c'est sèche je vais venir mettre à vernis satiné le x35 moi je les mets pas je mets pas mes jantes en mat ni ma selle en mat je vais mettre ça en satiné voilà et aussi sur toutes les pièces là de l'étape 3 et 4 qui ont été décrochées j'ai aussi ça je vous fais montrer je ferai hors caméra le disque avec les petites rainures voilà moi je vais venir les percer pour les faire ventiler allez aujourd'hui on attaque la peinture des jantes alors j'espère que ça va aller parce qu'on vient bouger la caméra voilà normalement ça devrait aller voilà 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 je vais reculer un peu voilà allez go hop le xf7 peu le xf7 le xf7 un peu Je vais le mettre sur le côté du XRAT, toujours dans des petits fioles. Voilà. On touille un peu. C'est parti, j'arrive la cabine. Elle est bloquée avec le vernis. Toujours à 1,5 bar avec une aiguë de 0,02. Regardez-vous, comme vous voyez bien, je t'écuie un peu. Voilà. Voilà. C'est parti. 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 Ensuite, allez. Un autre petit dossier. Bon. Il n'y en a plus. C'est parti. On commence. Voilà. C'est parti. Un tout dîner. Un tout dîner haut. Allez. C'est parti. C'est toujours commencé par les arêtes. Alors les pièces là aussi, alors ici, toutes ces pièces là, je vais les mettre en X18, tous. La plupart des pièces sont à peindre en X, alors il y en a qui sont à peindre en XF16, en XF16, X18 et en XF56. Alors je vais peindre toutes mes pièces en X18 et comme ça, je fais après mes mélanges. Mais moi, je vais mettre tout ce qui est tâte à coeur interactive d'extrême métal. Je ne vais pas mettre de la tâte à mieux. Je ne pense pas. Après, il y a le seul petit bémol. Et tant que ça sèche, je vous explique un peu. Les deux petites pièces là, vous voyez, c'est un mélange à faire du X11 avec du X6. Alors, le X11, bien sûr, c'est le Chrome Silver. Et le X6, c'est l'orange. Voilà. Alors moi, je crois que je vais les mettre, les deux l'étriers en fin de compte, l'étrier de frein. Je vais le mettre couleur métallique orange de chez Miguel. Voilà. Moi, je crois que je vais les mettre, cette tâte là. De toute façon, ça fera bien le jeu. Voilà. Ça va être. La tâte que je viens de mettre sont mes étriers. Là. Et ici. Ça, je le ferai peut-être avec vous, différent. Mais comme vous voyez, il y a plusieurs têtes à faire ici. Ça, c'est pareil en X20. Là, je crois que le X11, je vais le faire en barre métal. Ça, je le ferai en X11. Voilà. Après, bon, c'est pas une étape très compliquée. La première, deuxième et on finira par ça. Allez, je regarde. Je vais remettre une couche. Allez, c'est parti. Au niveau. C'est parti. Je suis la deuxième et à gauche. Je suis la deuxième et à droite, tu seras les deux plus fortes. Un petit à gauche. Il est pas plus fortement. Et puis, je suis la deuxième et à gauche. Il est plus sur 8 dans le plus fortement. Bien. Un petit à gauche. C'est formidable. L'arrière de la selle. Et là, la selle, je suis rafouche un peu plus. Et là, on voit les amis. Et là, on voit la jante avant. La jante arrière. Voilà, c'est pour ça que je vous le dis, je vais passer un vernis satiné dessus. Peut-être les jantes avant, peut-être les jantes, j'aurais envie de les mettre en vernis brillant quand même, ça serait peut-être mieux et la selle, je mettrais un vernis satiné. Voilà, et l'arrière. Voilà. Voilà les amis. Alors, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, à bientôt les amis. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501